re coucou tout le monde j'espère vous allez toujours bien j'ai mal au ventre j'ai la nausée je suis pas au top donc j'ai bien fait d'annuler le live et j'ai commencé j'ai mis la fondation sur le tips plutôt que de faire directement ça sur mon ongle si je me rate je préfère le faire sur le tips donc voilà je vous préviens tout de suite et puis ça prendra le temps que ça prendra parce que ça va pas donc je fais les choses lentement puis j'ai regardé le contenu des des poudres argentées et ben il n'y en a pas bf ouais j'ai l'impression qu'il y a mon pot qui alors j'ai sorti la la poudre non ça va c'est nickel et l'autre j'en avais plein les doigts quoi j'ai la poudre argentée plein les doigts c'est pas génial donc je vais baisser sur mes mains et puis je vais continuer donc voilà on est là on est bon donc j'ai mis la fondation donc la base sur le tips et on va y mettre du rouge donc on va voir voir ce que ça va donner oh il m'a l'air assez foncé quand même ça devrait le faire donc on repose jusqu'au petit cul et on applique non moi j'ai pas on y va tout doucement on fait le bord il y a un film donc déjà là c'est déjà pas mal j'essaye d'unifier mais ça va pas s'unifier partout mais je pense que c'est mieux on y va je pose pas le l'ongle puisqu'en fait l'ongle n'est jamais posé et j'ai fait le devant comme si c'était un ongle normal j'ai une mousse qui m'embête je vais catalyser une deuxième fois parce que je ne sais pas comment il fonctionne celui là je mets jamais de rouge la marque c'est qui dit la référence cb 136 si ça vous intéresse c'est une ancienne marque donc je sais pas si ça existe encore bon le seul moyen c'est de toucher ça a l'air bon je vais mettre le 6 en 1 donc celui là normalement il fait tout il est assez épais on repousse jusqu'aux cuticules et on y va vous voyez que je mets la matière j'en mets et je fais le devant peut-être on met un peu plus on y va on y va on y va voilà donc là c'est bien s'allumer est très dur à allumer mais bon je vais relativement vite c'est pas comme si j'étais novice je suis novice dans les produits là j'ai jamais testé ni le rouge ni le 601 ni la poudre argentée donc là j'y vais j'ai catalysé une deuxième fois j'ai mis une couche épaisse pour justement ce que ça donne ce bon b je vais pencher pour que ça prenne aussi en dessous bon là je touche pas vous voyez que là on voit je vais vous grossir les choses on voit la matière bon ça va je préfère le faire une fois à l'envers que ça prenne bien et que ça arrête pas bon ça devrait suffire là je retourne je vais bien dans la lumière au niveau des cuticules qui seraient à ce endroit là voilà bon je vais faire un moment de pause parce que voilà je peux le poser vous voyez que ma feuille est pliante déjà je vais faire un moment de pause il faut que je me détende aussi un petit peu parce que plus je suis crispée plus je suis crispée au niveau du ventre moi je suis comme ça et là je suis pliée en deux je m'avance donc il faut que je me détende un peu et puis que je boive un coup et donc à tout de suite bon on y va je ne vous promets rien donc on y va vous êtes bien c'est bien cadré je prends déjà la poudre qui n'est pas de marque alors il faut en mettre partout donc on en met partout on n'hésite pas on en met 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 je trouve qu'au bord il y en a pas assez alors j'en mets il y en a pas assez et après il faut frotter 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 donc je frotte je frotte je frotte frotter énergiquement donc je frotte je frotte vous allez voir que ça va pas fonctionner je frotte je frotte je frotte pour l'instant ça va pas fonctionner ce moment là ça aura servi à rien que je mette du rouge frotter énergiquement donc je frotte je frotte je frotte je me fais mal aux doigts je frotte je frotte je frotte je vais essayer de l'autre sens pour l'instant ça donne que chi ça brille pas donc il faut continuer à frotter je vais poser parce que là je suis en train de m'éclater les mains je frotte je frotte je frotte je frotte c'est un top ou un flop Ça a carrément transpercé le truc. Je vais changer de sens parce que là... Je suis en train d'esquinter le truc. J'ai comme l'impression que ça vient, mais c'est une impression peut-être. Je suis en train d'esquinter. Je suis en train d'esquinter. J'ai l'impression qu'au bout, ça devient rosé. Je suis en train d'esquinter. Il faut mettre tout ce temps-là pour un doigt. Je suis en train d'esquinter. 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 à mon avis c'est pas la bonne poudre c'était la bonne couleur de rouge j'ai peut-être brotter plus longtemps bon ben moi j'abandonne alors quoi que quoi que quoi que peut-être que j'étais tout simplement pas à ma main j'ai l'impression qu'au bout ça devient rosé mais bon ben moi j'abandonne non j'abandonne pierre des moissons massacres massacres je vais bien essayer encore un peu c'est parti c'est parti j'ai pas bien regarder comment elle faisait si c'était à frotter dans tous les sens pas un peu rosé mais pas partout ouais bah non j'y arrive pas disons que mon anglais est argenté bien comme il faut alors bon après il faut mettre le top coat donc je vais rassembler la poudre j'en mets plus sur la feuille qu'autre chose bon bah j'en ai plus mis autre part que autre chose la poudre qui se renverse bon c'est pas trop fait de cata et qui c'est qui veut un maquillage maquillage gratuit et je vois du direct enfin direct différé bon je me laverai les mains celui-là je vais essayer de le retirer voilà il est mort il y a plus qu'un côté qui est bon la feuille et ça tombe maintenant on va savoir si ça l'aurait fait avec le poudre je ne sais pas bon on va mettre du top coat bon on va mettre le poudre bon on va mettre le poudre petit heureusement que j'ai fait ça sur le capsule et pas sur pas sur mon ongle je catalyse je crois qu'il est déjà pris dans le non c'est bon j'ai réussi à l'enlever enfin je pense non si non je catalyse c'est une deuxième fois sous la lampe ça fait rose gold mais c'est que sur la lampe enfin sous la lampe comme quoi c'est un flop ouais ah bah ça ça arrive et j'avais je l'avais pressenti alors peut-être que ça le fera avec l'autre avec la rosalind mais ça j'en sais rien il y a que des essais qui pourront dire si ça sera bon pardon ou pas voilà un flop total bien sûr ça fait un excusez-moi un rouge en dessous mais bon une demi-heure pour faire ça les mouches elles sont agressives bon j'ai été jusqu'au bout mais bon peut-être qu'il faut une poudre plus holographique donc voilà moi je vais dégraisser quand même je dégraisse jusqu'en dessous sur les côtés tout bien comme il faut voilà et puis moi je suis bonne pour me laver les mains ça pour maquiller ça maquille et ça brille peut-être qu'en saupoudrant ça aurait suffi je sais pas sinon du rose gold j'en ai pardon j'en ai le rose gold celui-là est plutôt rose gold enfin les deux se rapprochent euh non c'est celui-là c'est celui-là le rose gold je serai pour la prochaine fois désolé je serai ça pour la prochaine fois et heureusement qu'ils ont mis un un pinceau en plus un 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 applicateur en plus je vais ranger celui-là donc voilà je me suis excrimé pour rien peut-être qu'avec un coup de fondation ça aurait suffi enfin tout ça je ferai des tests voir ce qui se rapproche le plus du rose gold mais comme j'en ai un à mon avis je passe directement au rose gold parce que si ça me fait ça à chaque fois c'est pas la peine de gaspiller et non seulement des tips et de la poudre donc je vais le mettre avec ses copains hop si ça veut bien voilà les mouches hop voilà j'accroche là la lampe bon je vous laisse là avec les mimines brillantes je range l'autre parce que ça sert à rien de gaspiller un truc de marque si ça fait ça aussi donc voilà bon allez je vous dis à plus merci Musique